Vous avez découvert ici Que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV La maladie à coronavirus continue de faire des ravages pas seulement sur la vie des populations mais aussi sur leur bourse En Côte d'Ivoire, les personnes désireuses d'effectuer un voyage à l'étranger doivent en effet s'acquitter de la somme de 50 000 francs CFA un paiement qui se fait en ligne un prix qui fâche bien évidemment de nombreux voyageurs surtout quand ces derniers ignorent pourquoi ils doivent déboucher une telle somme Dans le cadre d'un voyage, je me suis trouvé dans l'obligation de venir faire le test parce qu'on me fait comprendre que si il n'y a pas le test je ne pourrais pas voyager donc je me trouve dans l'obligation et certains sources disent même que au niveau du test là, dans ça ils ont injecté une forme de vaccin mais là, il y a plusieurs rumeurs il y a beaucoup de dires autour de ces maladies C'est bêtement cher et vraiment il faut qu'ils essaient de revoir vraiment ça parce que vraiment ça ne nous honore pas et ça ne nous honore pas sur l'Afrique Une colère qui n'est pas prête de baisser quand ils apprennent qu'à l'étranger le dépistage est gratuit un véritable paradoxe au regard des capacités financières des Ivoiriens et des Européens en l'occurrence A côté de ces voyageurs qui devront mettre la main à la poche il y a ceux à qui le dépistage s'impose pour des raisons professionnelles Les entreprises exigent en accroître ces personnes le dépistage de la Covid-19 pour espérer faire partie de leurs effectifs Je suis venue ici pour faire mon test de Covid parce que l'entreprise où je suis la demande pour intégrer J'ai fait un entretien là-bas ils m'ont demandé de faire le test pour revenir Le test ce n'est pas payant c'est gratuit pour les personnes qui sont ici mais tant pour les personnes qui veulent voyager je crois que c'est 50 000 francs Dépistage gratuit ou pas la solution pourrait résider dans la vaccination Mais là encore l'exercice n'est pas aisé du fait de la faible campagne de sensibilisation des populations sur le sujet Le constat sur le terrain est que l'affluence est faible A Yopou-Gontoire-Rouge où se trouve l'un des centres de vaccination contre la Covid-19 l'affluence n'est pas à la dimension du danger que représente ce virus mortel Les responsables du centre détaché à l'INHP n'ont pas voulu en dire plus sur la question Autorisation hiérarchique oblige Dans tous les cas on a pu voir quelques personnes venues se faire vacciner Un nombre qui aurait pu être élevé si la campagne de vaccination était accompagnée de sensibilisation Conséquence immédiate de ce manque d'informations le relâchement dans l'observation des gestes barrières Dans les rues d'Abidjan les transports en commun et autres lieux les gestes barrières ne sont quasiment plus observés comme si le virus mortel avait été vaincu Pourtant, la Covid-19 continue à chevaucher mortel Les derniers chiffres officiels depuis le mardi 13 avril 2021 font état de 269 morts pour 38 nouveaux cas sur 2036 échantillons prélevés Aujourd'hui, de façon générale la Côte d'Ivoire compte 45 265 cas dont 44 1611 guéris que vous avez découvert ici que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV